Le premier sur les directs, c'est toujours le premier, mais ça fait toute la différence. Allez Jean-Louis, allongez ce bras avant. Il sait le faire en plus, il a un très beau direct Jean-Louis Manda, mais il ne donne pas assez, malheureusement. Il va en falloir un petit peu plus. Il a été contré. Les coups, on le répète, mais les coups sont lourds. Ça fait mal, c'est lourd effectivement. Et on le sent sur les coups qu'il donne. Elle partait de loin cette droite, il est touché. Il est touché encore Jean-Louis Mandingue. Elle a été accompagnée Christophe, heureusement. Heureusement que la droite était accompagnée. La droite superbe du français. Allez, enchaînée. Il encaisse également, Sofiane Sébilly. Ne pas rester dans l'axe, dans les cordes. Il faut qu'il travaille peut-être davantage en hypercute, le Suisse. Il a compris, Jean-Louis Mandingue, que les droites passaient derrière le direct. Crochet gauche, il n'était pas vissé avec l'intérieur de la main. C'est bien ce crochet gauche à nouveau. On lui disait à Jean-Louis Mandingue de se faire mal pendant les minutes de repos. Il se fait mal, pourtant, Stéphane. Il fait preuve de beaucoup de courage. Il donne tout, Jean-Louis Mandingue. Il a déjà renversé des situations délicates, Jean-Louis Mandingue. On se souvient, lors de son premier championnat de France, contre Benati Akkar. Touché en début de combat. Il avait su renverser la vapeur. Quel combat aussi, quand il avait pris le titre. C'est une habitude maintenant, avec Jean-Louis Mandingue. A chaque fois qu'il boxe, on se régale. C'est une reprise de récupération. Attention, encore une droite, juste avant le gong, de Sofiane Sebi. Accompagné, mais elle est passée. Fin de reprise. Peut-être besoin de récupérer aussi du côté du Suisse, Christophe. Et on voit Gérard Tesson soucieux. Gérard Tesson, le promoteur de Jean-Louis Mandingue, inquiet, parassuré. C'est vrai, c'est vrai, sur l'issue de ce combat. C'est vrai qu'il ne savait pas où il allait, Jean-Louis Mandingue. Il nous le disait auparavant. Alors rapidement, Stéphane, l'actu dans cette catégorie des milours, il va y avoir le championnat du monde entre le Hongrois Zolterdeï, tenant du titre WBO, et le Français Mehdi Sanoun. Le titre européen va se disputer le 11 novembre à Naples, entre l'italien Aorino et Stipe Drouves, le croate, et le titre de l'Union européenne qui va se disputer le 25 octobre à Vienne, entre Michail Lanko, le champion, et Antonio Brancalion. Ça fait du mouvement dans la catégorie, en tous les cas. Catégorie dominée par les Européens. Avec également, bien sûr, le titre mondial WBA, qui appartient à Fabrice Tiozzo. Oui, effectivement. Allez, cette reprise est importante pour le Français. qu'il faudrait reprendre l'ascendant. Il dégage une force. Oui, oui, il est impressionnant, Stéphane Sebi. Je le répète à chaque fois, mais c'est nous qui sommes vraiment devant. On entend des coups claquer. C'est vraiment incroyable. Encore cette petite droite, heureusement, accompagnée encore par le Français. Heureusement, effectivement. Certainement, heureusement qu'il a un coup d'œil, Jean-Lemandagne, ce qui lui permet soit d'éviter les coups. Attention. Il a tendance à rester dans l'axe. C'est dangereux. Celui qui met le plus de coups, encore une fois, Christophe, c'est Sophia Ansebi. Même quand les coups arrivent dans les gants, ça bloque Jean-Louis Mandagne. Ça le stop net. Il ne fait rien en attendant. Allez, encore une cinquantaine de secondes dans cette huitième reprise. Il n'a pas fait grand-chose pendant cette reprise. Cette huitième reprise, exactement. Peut-être besoin de récupérer. Il s'est donné une reprise. Sophia Ansebi qui semble plus frais que Jean-Louis Mandagne. Toujours un hypercute superbe. Levez les mains. Attention, il est à nouveau en difficulté. Il a pris un hypercute Jean-Louis Mandagne. Encore du percute du Suisse. Boxeur de Genève. Plus exactement de Carrouge. Il a tenté le crochet du droit. Et la fin de cette reprise. Encore une reprise pas vraiment dominée par le Français. C'est passé. Oui, ça, c'est ce qu'il sait au bord, Christophe. Le fait qu'il esquive pas mal de coups. Mais on a vu l'hupercute qui était passé. Énormément de coups bloqués, heureusement. Heureusement. Qu'il a un coup d'œil. Qu'il esquive, qu'il bloque. Mais c'est vrai que c'est encore, j'ai envie de dire, encore une reprise peut-être à l'ascendant du Suisse, hein, Christophe ? Tous les cas, pour l'instant, après les huit premières reprises, Stéphane, eh bien, le boxeur qui est en tête, hein, en pointage. C'est Sofiane Sebiye, le Suisse. C'est ce qu'il travaille, fais-le reculer. Fais-toi du mal, Jean-Louis, fais-toi du mal. Les deux hommes sont debout, prêts à entamer la neuvième et avant-dernière reprise de ce combat. Oui, six minutes encore de combat, effectivement. C'est court et c'est long. Et dans la première reprise, c'était quand même difficile de pronostiquer un combat qui irait jusqu'au terme des dix rounds, hein. Et c'est vrai, oui. Vu le palmarès de l'un et la tactique, la technique de l'autre, et surtout le premier glondon qu'on a vu dès la première minute. Et nous sommes déjà dans la neuvième reprise. Oui, six minutes, hein, encore dans ce combat. Six minutes pour renverser la vapeur. C'est l'objectif du champion de France. Voilà, qui accélère. Tout est jouable. Il est capable de faire basculer ce match. Et ça, c'est ce qui leur a sauvé, hein. On les esquive durant pratiquement tout le combat. Attention, encore une droite. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Ah oui. Elle se directe. Encore une petite droite. Il est sur les talons. Et il réplique. Oh, il a un cœur énorme, Jean-Louis Monding. Quel courage. Incroyable, ce jeune boxeur. Boxeur volé sous bois. Belle reprise, Christophe. Cette neuvième, c'est bien. Et le Suisse qui a peut-être besoin de souffler un petit peu. Oh là là ! Oh, touché encore par une droite. Oh, il est KO debout, Stéphane. Il est KO debout. Oh là 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 là. Et compté par l'arbitre. Il faut qu'il récupère. Il faut qu'il souffle, Jean-Louis Monding. Et c'est là où on voit les punchers. Il va vouloir en finir. Il place une droite d'entrée. Sofia Tsemi. Il reste encore une quarantaine de secondes. Et l'arbitre qui a interviensé de l'éponge. C'est terminé. La première défaite du champion de France. Oh, l'exploit réussi par Sofia Tsemi. Quel combat. En tous les cas, ils nous ont fait tous deux, Christophe. Un grand combat. Et un courage énorme de la part de Jean-Louis Monding. Puisque c'est vrai qu'on vous le répète à chaque fois. Mais il faut être deux pour un combat. Et là, Jean-Louis Monding nous a fait preuve vraiment d'un courage énorme, Christophe. Oui, même si ce n'était pas le grand Jean-Louis Monding. Ce n'était pas le grand jour. Il y a froid dès la première reprise. Il n'a jamais vraiment récupéré du premier knock-down. Ça lui a mis un coup. Moralement. Physiquement aussi. Puisque... On revoit encore, voilà. Cette série de Sofia Tsemi. C'est la grande découverte de cette réunion de Saint-Nazaire. C'est une sensation. Sofia Tsemi qui bat le champion de France avant la limite. Dans la neuvième reprise. La première défaite de Jean-Louis Monding. Exactement. Alors, Christophe, moi j'ai envie de vous dire que voilà, pour se permettre de pouvoir mettre KO, même si ce n'est pas KO, il a été arrêté. Mais pour donner les coups tels qu'il donne encore à la neuvième reprise, moi je peux vous confirmer une chose, Christophe. C'est que c'est un homme qui fait vraiment très très mal. Eh bien, on va tout simplement donner son palmarès. Neuf combats, neuf victoires, huit avant la limite. Voilà, ça laisse juste à réfléchir. Alors, on avait quelques doutes avant ce combat, puisqu'il avait affronté des boxeurs de valeurs plutôt modestes. Des boxeurs méconnus, on peut dire ça, oui. Donc, on attendait de voir. Eh bien, on a vu, c'est un très sérieux client, un vrai frappeur. Dans la catégorie, effectivement. La première défaite de Jean-Louis Mondingue a forcément dur à digérer pour le champion de France. Oui, oui. Ça va mettre un petit coup d'arrêt dans sa carrière. Ceci dit, il est encore champion de France. Oui, et il devrait défendre son titre contre le vainqueur d'un combat qui va opposer Frédéric Serra à Martial Bélaolémé. Donc, ça lui laisse un petit peu de temps pour... Dans une demi-finale. La nouvelle formule des championnats de France, initiée par la Ligue Nationale de la Boxe Professionnelle. qui vient d'ailleurs de sortir son premier guide. On retrouve toutes les infos. Un guide destiné aux professionnels de la boxe, aux entraîneurs, aux clubs, à la presse également, aux promoteurs. Avec plein d'infos. Et ce visage de Sofiane Sébille, la grande surprise, la révélation de cette réunion de Saint-Nazaire. Toujours resté lucide, vous l'avez vu, tout au long de ce combat dans son coin. Et la déception de Gérard Tesseron, le promoteur de Jean-Louis Mondingue. Victoire par arrêt de l'arbitre dans la neuvième reprise pour le Suisse. Toujours un vaincu qui inflige au champion de France sa première défaite. Mais Jean-Louis Mondingue a du talent, il a du cœur, il va rebondir le français. En tous les cas, il concède sa toute première défaite ici à Saint-Nazaire contre le Grand Espoir Suisse. La révélation suisse, Sofiane Sébille a frappé avec une victoire. Merci.